Mediocre, bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, mais en vous à l'occasion de la fête du Grand Bairam Haïd al-Atra. Et on commence tout de suite par le président de la Taha Sisi qui vient de recevoir un appel téléphonique de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. Je rappelle que l'entretien téléphonique a porté sur les relations bilatérales, en particulier le commerce, l'investissement, la coopération en matière de santé et de sécurité, les efforts de lutter contre le terrorisme ainsi qu'un échange de vues sur les derniers développements dans les questions régionales d'intérêt commun en plus des développements dans la question du barrage de la Renaissance. L'évolution positive des relations de coopération bilatérale au cours de la période récente a également été saluée, soulignant dans ce contexte la particularité des relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne ainsi que la poursuite de la coopération et le renforcement de la coopération et de la coordination dans les dossiers régionaux et internationaux à la lumière des sérieux défis auxquels sont confrontés le Moyen-Orient, l'Afrique et le monde entier. Le président de la République s'est entretenu également au téléphone avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Au cours de cet entretien téléphonique, le président Abdel Fattah Sissi a présenté ses voeux de bonheur à l'occasion de la fête du Grand Bayram, souhaitant à la Libye et à son peuple frères, progrès et prospérité. Pour sa part, M. Menfi a remercié le président Abdel Fattah Sissi pour ce geste fraternel, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays à tous les niveaux et exprimant également l'appréciation du peuple libyen pour les positions de l'Égypte en direction et peuple en tant que pilier principal de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe. Après ou à l'issue de la prière de la fête, le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, un nombre de ministres et des hauts dignitaires de l'État chargés, ou de responsables de l'État chargés de suivre le plan de développement au niveau du secteur nord-ouest du pays. Le président Sissi a donné ses directives de développer le réseau routier de façon à contenir l'expansion du trafic à l'avenir et de compléter le nouveau réseau routier national. Tout de suite, on va retrouver dans ce point toutes les directives du président Abdel Fattah Sissi. Le président Abdel Fattah Sissi a tenu une réunion au siège de la présidence de la République à la Nouvelle-Alameyn avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de Production Militaire, le lieutenant général Mohamed Zaki, ainsi que le chef d'État-major des forces armées, le lieutenant général Mohamed Farid et les chefs des branches principales des forces armées, ainsi que les ministres de l'Intérieur, de l'Électricité, de Waqf, de la Justice, de l'agriculture, du développement local, du logement, du tourisme, des antiquités, du secteur public, des entreprises et de l'aviation civile. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le plan exécutif du développement du secteur nord-ouest de la République, s'étendant d'Alexandrie jusqu'à Saloum à l'ouest. Ce plan vise à établir une série des grandes communautés urbaines, agricoles, industrielles et touristiques à travers la mise en place de plusieurs méga-projets de développement en cours dans cet endroit. En plus de relier ces projets avec un réseau routier développé, des moyens de transport moderne et de nouvelles voies ferrées. Alors que le méga-projet national de production agricole intégré, le Nouvel Delta, est au premier plan de ces projets, visant à augmenter la superficie agricole en Égypte, le long de l'Axe al-Dabra, sur un million de faits donc, en première phase, sous réserve d'une expansion lors des phases suivantes, comprenant plusieurs projets de développement agricole, y compris le projet de futur de l'Égypte. De même, le secteur ouest comprend le projet de centrale nucléaire al-Dabra, l'aéroport international d'Al-Alamine, la ville de Ras el-Hikma et les stations touristiques s'étendant jusqu'à Gouverneurat de Matrouh. Parmi les principaux projets de développement du secteur ouest figurent la nouvelle ville d'Al-Alamine, sur 50 000 de faits donc, ayant de différentes zones résidentielles, une série de tours, la cité des arts et de la culture, l'université d'Al-Alamine pour la science et la technologie, l'académie maritime des sciences, l'allée touristique située sur 14 km sur la corniche et la zone centrale, qui devrait accueillir environ 2 millions de personnes. Dans ce contexte, le président al-Sisi a dirigé d'inclure la communauté de cité de Marina au périmètre de la nouvelle ville d'Al-Alamine. A cet égard, le président al-Sisi a passé en revue l'évolution du nouveau réseau routier pour le secteur géographique nord-ouest et des axes liant ces projets, ainsi qu'avec le reste des gouverneurats de la République, y compris le développement des routes désertiques, le Caire-Alexandrie, l'Axe d'Al-Dabra, l'Axe d'Al-Tamir, la route côtière internationale et la route de Ouadien-Natroun à l'Alamine. De même, le président al-Sisi a dirigé que le processus de développement de ces axes et routes tient compte de l'expansion la plus grande et du nombre de voies de circulation, ainsi que la création de centres de services et de stations-services pour desservir les citoyens et pour accueillir le trafic prévu. Actuellement et à l'avenir, en raison du développement global dans cette région, aussi pour s'intégrer au réseau national moderne et route et de différents moyens de transport au niveau de l'État. Toujours au cours de sa visite importante à Al-Alamine, le chef de l'État a suivi le projet de construction de la cité des Arts dans la nouvelle ville d'Al-Alamine. Le président a écouté les explications qui ont été données en ce qui concerne ce grand projet, des explications détaillées, données par le ministre de l'Habitat concernant l'exécution de la cité des Arts, qui est construite sur une superficie de 260 fédans. Je rappelle que cette cité regroupe entre autres des complexes, des cinémas, des restaurants, un théâtre ouvert, des amphithéâtres, un opéra, également des salles d'exposition pour les beaux-arts, un centre de développement des talents, également une bibliothèque centrale ainsi que d'une église et d'une mosquée. Il y a plus d'informations dans ce commentaire également qui va nous parler de cette grande réalisation qui va booster encore une fois l'aspect moderne de l'Égypte dans cette région de l'Égypte Al-Alamine. Le président Abdel Fattah ici suit, après la prière d'Aïd Al-Ata, la situation exécutive de la construction de la cité des Arts à la nouvelle ville d'Al-Alamine. Il a assisté à une explication détaillée du ministre du Logement sur le flux de travail et la mise en œuvre des installations et des services de la cité des Arts, qui est un lieu de divertissement culturel pour la ville d'Al-Alamine et la Côte-Nord, sur une superficie de 260 de fédons. Elle comprend une gamme d'activités artistiques et culturelles diverses allant des complexes au cinéma, restaurant, un théâtre romain ouvert pour des concerts et des spectacles musicaux équipés des dernières technologies sonores, un bâtiment d'opéra en plus des salles de formation et d'un parc d'exposition. Elle comprend également un bâtiment pour le développement des compétences bédouines dans la région pour préserver le caractère patrimonial de la ville d'Al-Alamine en plus d'une bibliothèque centrale et de lieux de culte. Le président assisi avait accompli la prière de Eid al-Atha à la mosquée de Malik al-Mulk dans la région patrimoniale Al-Nouvelle Al-Alamine en présence du premier ministre docteur Moustapha Madbouli, du ministre de la Défense et de la Production Militaire, le commandant en chef des forces armées, le premier lieutenant général Mohamed Zaki et du chef d'état-major des forces armées, le lieutenant général Mohamed Farid, ainsi qu'un certain nombre de ministres, d'hommes d'état et des chefs des forces armées. Le point de Chahinez Ismail. On va passer à ce jour béni, deuxième jour d'Aid al-Atha, avec toujours le cérémonial, le rituel ou les rituels qui représentent le hajj, qui sont un des piliers et un des fondements de l'islam. Aujourd'hui, Ayam al-Tashriq, qui sont d'une grande importance, le rituel de la lapidation de Satan, donc version très réduite en raison de la Covid-19. Je dois dire que, durant chaque jour d'Aid al-Tashriq, lapidés, donc les trois sels de Mena, une fois le rituel de la lapidation est terminé, les fidèles doivent se rendre à la grande mosquée de la Mecca pour un tour d'adieu à la Kaaba. Alors, Salah al-Maghrabi nous a préparé ce commentaire en ce qui concerne ces moments forts de l'Hajj. Dès l'aube, les pèlerins ont été autorisés à accéder par dizaines au site de Mena, vallée des Arctiques, situé à environ 5 km de la Mecca. Équipés de masques et vêtus de pièces de tissu blancs non conçus, ils ont procédé à la lapidation des stèles représentant Satan, avec des cailloux fournis par les autorités, dans des sacs fermés par mesure de précaution. Le contraste avec les années qui ont précédé, la pandémie est saisissant. Les pèlerins utilisaient alors des cailloux qu'ils ramassaient eux-mêmes, avant d'affluer un grand nombre vers le site de lapidation. Une fois le rituel de la lapidation terminé, les fidèles doivent se rendre à la grande mosquée de la Mecca par un tour d'adieu à la Kaaba. Le grand pèlerinage se déroule cette année à un moment où les variants du virus inquiètent. Le Hajj est l'un des cinq piliers de l'islam que tout fidèle doit accomplir si l'on a les capacités physiques et financières. Les heureux élus pour cette année ont été choisis parmi 558 000 résidents et nationaux saoudiens qui devaient avoir entre 18 et 65 ans, être vaccinés et ne pas souffrir de maladies chroniques. En plus des mesures de distanciation sociale stricte, les pèlerins sont divisés en petits groupes lors de chaque étape de pèlerinage. Une carte électronique du Hajj introduite par les autorités permet un accès sans contact aux campings et hôtels pour pèlerins et aux transports vers les sites religieux. Et on va passer tout de suite à l'actu, l'actu sanitaire, au vu bien entendu des chiffres qui ont été décernés par le ministère de la Santé. Je dois dire qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a détecté 51 atteintes au coronavirus. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 769 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Ceci porte le nombre total de cas rétablis de la Covid-19 pour atteindre les 225 068 cas. Rappel que l'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 383 813 cas de contamination dans 16 457 décès. Le ministère de la Santé a appelé également les citoyens à continuer d'enregistrer les gestes barrières et à prendre les mesures de précaution. Je passe à un autre sujet, toujours dans le cadre de ce midi au Caire, avec l'Égypte qui a condamné fermement l'attaque qui a été prépétrée en Irak, l'attaque terroriste qui a visé lundi une zone civile de Sadr City faisant son mort et des blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères égyptien, le Caire a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et aux peuples irakiens souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. L'Égypte a réaffirmé sa pleine solidarité avec l'Irak en ce qui concerne les mesures qu'elle prendrait pour préserver sa sécurité et sa stabilité. Une nouvelle qui concerne en profondeur l'économie, le commerce, mais la solidarité sociale avec la ministre de la solidarité sociale, Névin El-Khabej, aujourd'hui, qui est président également de la société égyptienne du Croissant Rouge, qui a annoncé le lancement d'une quatrième aide d'urgence à la Palestine dans le cadre des efforts égyptiens visant à fournir à la Palestine des fournitures médicales et d'autres aides. Rappel que le croissant rouge égyptien palestinien a reçu une aide d'urgence de la part du croissant rouge égyptien afin de combler le manque de fourniture. Plus de 160 tonnes d'aides ont été transportées à travers une flotte de plus de 20 véhicules de transports lourds d'Ismalia, accompagnés d'une délégation de l'administration des secours. Voilà, c'est la fin de ce midi au cœur. Merci de l'avoir suivi. Une excellente continuité sur Nail TV International.